Donc aujourd'hui nous organisons l'évaluation de la première phase de financement du projet MOU Finance Solidaire. Donc c'est avec un réel plaisir et une fierté légitime que je me retrouve encore ici à Cawonne, ma chère commune, pour faire l'évaluation de la première phase de financement de notre projet MOU Finance Solidaire lancé le 7 mars 2020 à l'occasion de la célébration de la Journée Mondiale de la Femme. Le projet a pour objectif de venir en appui aux populations de la commune de Cawonne en vue d'impulser leur autonomisation socio-économique à travers l'accès au microcrédit. Actuellement, à l'heure où nous vous parlons, 16 groupements de femmes ont bénéficié de cette première phase de financement. Il me plaît ainsi d'être aujourd'hui au milieu de ces femmes pour magnifier cet engagement que nous avons porté aux côtés des femmes pour changer les conditions de vie désolant dans la commune de Cawonne. Une occasion que nous avons saisi aussi en cette veille de démarrage de l'année scolaire pour soutenir les orphelins de la commune en leur dotant de fournitures scolaires. Aujourd'hui, nous sommes plus que convaincus, comme vous l'avez vu tout à l'heure dans la salle, le slogan qu'investir sur la femme et sur les enfants, c'est s'engager pour l'épanouissement des familles et même de la société. Je remercie à cette occasion tous les membres du mouvement qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de toutes les activités de notre mouvement. Toujours dans cette même expression, je dédie une mention spéciale à toutes les femmes qui ont répondu aujourd'hui présentes à l'appel de notre mouvement. Le constat est aujourd'hui général. La demande sociale au niveau de notre commune ne cesse de s'accroître. La commune de Cawonne a d'énormes problèmes. Aujourd'hui, l'absence d'une prise en charge médical constitue une faiblesse qu'il convient de combler. La gestion gabégique et précaire des terres et des usines implantées dans la commune freinent le développement de la commune de Cawonne. La problématique de l'éclairage constitue aujourd'hui une équation à mille inconnues. L'éducation, la clé de de tout développement est confrontée à de sérieux problèmes. L'eau aujourd'hui dans la commune de Cawonne est devenue une source très rare. Les femmes ne dorment plus. Dans beaucoup de quartiers de la commune de Cawonne, à l'exemple de Fas Njolofen, à l'exemple de Kanda et Jean Passe, les femmes ne dorment plus. Ces braves femmes sont au quotidien hantées par cette pénurie d'eau et sont à l'affût des rubis ne guettant en vain la moindre goutte d'eau. Ceci est tout simplement insupportable. On peut même dire que c'est inhumain, particulièrement dans cette période de crise sanitaire où des mesures d'hygiène et de propreté sont davantage édictées par les autorités sanitaires. Nous en appelons à la solidarité, mais surtout à la responsabilité des autorités publiques pour venir immédiatement en aide à ces femmes afin de soulager leur souffrance. Je voudrais, à travers notre mouvement Mour Cawonne, rassembler toutes les forces vives de la localité pour mettre Cawonne sur les rampes d'un développement durable. Il s'agit surtout de développer un leadership basé sur une reconstruction des valeurs. Il faut ainsi promouvoir une génération d'hommes et de femmes capables d'impulser une pratique et un modèle de gouvernance porteur d'espoir. Mour se veut une réponse qui cadre avec les aspirations et les attentes des populations de la commune de Cawonne, toutes les couches confondues. Aujourd'hui, nous sommes résolument engagés, je suis plus qu'engagée à travers ce mouvement, à porter le flambeau de la marche vers le développement durable de la commune de Cawonne à travers des actions concrètes de développement. Donc, je vais dire à toutes les populations de la commune, levons-nous et engageons-nous fermement pour sauver Cawonne. Encore une fois, notre localité ne mérite pas de vivre dans cette situation désastreuse. L'heure n'est plus aux combines et à la ruse. L'heure est grave et il faut agir avec conviction. À nous, aux femmes, aux jeunes et à toute la population de Cawonne, n'ayons pas peur. Je vais leur lancer un appel pour leur dire n'ayons pas peur, soyons très forts, unissons-nous et soyons déterminés pour un changement véritable. Avec Mour, un souffle nouveau et amant. On va apporter un espoir réaliste et réalisable. Et avec le concours de toutes les bonnes volontés, notre localité posera les jalons d'un développement durable et connaîtra un essor socio-économique au grand bénéfice de toute la population de Cawonne. Nous, nous jouons aujourd'hui nos efforts pour redorer le blason de Cawonne. Pour finir, je dirais, levons-nous la main dans la main pour un Cawonne de progrès. Nous avons 16 groupements de femmes qui ont bénéficié de la première phase de financement de notre projet Mour Finance Solidaire. Aujourd'hui, je pense qu'on a recensé une liste d'environ 95 orphelins dans la commune de Cawonne qui vont recevoir aujourd'hui les fournitures scolaires en cette veille d'année scolaire. Sous-titrage Société Radio-Canada